Salut, c'est André Béoka Joseph de Où Investir son argent. Et au travers de cette chaîne, j'accompagne la jeunesse en lui protégant des conseils sur comment gagner de l'argent, comment protéger son argent et comment faire fructifier son argent à travers plusieurs business que l'on peut implémenter. Et si l'une de ces thématiques la t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à aller t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de quel type d'élevage est le plus rentable. Parce qu'aujourd'hui, là où, quand on est jeune, quand on vient de commencer ses études ou bien quand on a déjà eu nos premiers jobs, on veut déjà commencer à implanter des projets. Et on se demande quel type de projet je peux lancer et qui est rentable. Et un des secteurs dans lesquels les gens aiment le plus se lancer, c'est dans l'élevage. Maintenant, les gens se demandent quel type d'élevage je dois me lancer. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent savoir lequel est le plus rentable, lequel va permettre dans quelques années de pouvoir en tout cas avoir des revenus passifs assez conséquents pour enfin se libérer de son travail, de son salariat. Est-ce que vous voyez ? Donc, dans cette vidéo-là, je veux apporter une réponse concernant cela. Quel type d'élevage est le plus rentable selon vous ? Et voilà, essayez de vous expliquer comment, en tout cas, voilà, monter ce genre de business-là. Voilà, comment le monter, comment, là, et les différents types, espèces de poulets, comment ça fonctionne. Et essayez de vous apporter un ou deux conseils, voilà, qui peuvent vraiment vous aider dans ce domaine-là. Donc, sans plus tarder, je me lance dans le vif du sujet. Le type d'élevage le plus rentable est l'élevage des poules pondeuses. Pourquoi ? Parce qu'il existe de nombreuses espèces de poules. Et la plus célèbre des pondeuses, là, c'est la poule rousse. Et cette poule-là pond environ 250 oeufs chaque année. Et si vous en prenez soin, elle peut monter jusqu'à 300 oeufs, est-ce que vous voyez ? Donc, une poule rousse, là, coûte environ 10 500 et 14 000 francs. Ça, c'est sur le marché. Sur le marché, on peut gagner ça entre 10 500 et 14 000 francs. Voilà, selon les différents types de marchés. Et ça flotte dans cet intervalle-là. Mais si vous, voilà, si vous allez directement voir les agriculteurs, voilà, vous pouvez en obtenir là-bas, un peu moins bas, voilà, quelques dizaines d'euros en moins, selon leur stock. Selon leur stock. Donc, maintenant, comment on fait pour j'en nourrir ces poules-là ? Je vous donne quelques exemples. Voilà, c'est simple. Ces poules-là mangent vos restes de nourriture. Voilà un avantage. Donc, dès que vous mangez vos restes, vous pouvez les donner sans problème. Et puis, ils mangent ça. Les épulchures de légumes. Ils mangent ça aussi. Voilà, ils mangent les coquilles d'huîtres. Ils mangent des graines. Est-ce que vous voyez ? Donc, voici pas mal d'aliments que vous pouvez donner à vos poules. Voilà, et qui va permettre à ces poules-là, quand même, de prendre un nombre d'oeufs qui va vous permettre de commercialiser ceux-là. Voilà. Maintenant, les aliments à éviter pour vos poules-là. Le plus connu, c'est le chocolat. Est-ce que vous voyez ? Donc, l'aliment que vous devez éviter au maximum à vos poules de manger chez le chocolat. Il y a les pommes de terre et il y a les restes doyants. Donc, voici trois types d'aliments, par exemple, que vous pouvez déjà éviter au maximum à vos poules. Parce que s'ils mangent ces aliments-là, ça va les causer pas mal de soucis, voilà, de santé. Et tout ça va vous amener à dépenser au maximum. La poule rousse, qui est la poule la plus célèbre, voilà, et qui prend le maximum. Donc, cette poule-là prend pendant deux à trois ans en plein régime. En plein régime, pourquoi ? Je vous donne un exemple. Et c'est après ces deux ou trois ans-là qu'elle commence à prendre moins d'oeufs. Je vous donne. En plein régime, elle prend 260 oeufs par an. Elle prend 260 oeufs par an pendant deux à trois ans. Et c'est après cela maintenant qu'elle va commencer à prendre de plus en plus moins. Donc, c'est à vous d'exploiter ce potentiel pendant ces deux ou trois ans-là. Et faire écouler le maximum de possible. Donc, pourquoi il est intéressant de se lancer dans ce type de business-là ? Tout simplement, premièrement, vous n'avez pas besoin de beaucoup de connaissances pour lancer votre élevage de poule pondeuse. Vous n'avez pas besoin de trop de connaissances d'abord. Vous pouvez en tout cas vous former auprès, voilà, de gens en qui vous avez confiance. Et qui organisent, en tout cas, des formations en élevage. En tout cas, avec des sommes abscès abordables, vous pouvez vous former et ensuite démarrer ce projet. Et il y a même des formations qui offrent quelques poussées avec quelques matériels déjà pour vous permettre de commencer à lancer ce type de business. Donc, premièrement, vous n'avez pas besoin de trop de connaissances dans ce domaine-là, beaucoup de connaissances pour vous lancer. Le deuxième avantage pour se lancer dans ce type de projet-là, c'est que vous n'avez pas besoin de gros investissements. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est un des avantages. Donc, vous pouvez juste commencer par une vingtaine de poules, une trentaine de poules, une quarantaine de poules. En fonction de votre surface et en fonction de vos moyens. Donc, vous voyez la force de ce business-là. Donc, vous démarrez avec vos moyens de bord. Donc, cela va vous permettre au fur et à mesure que ça devienne rentable, d'agrandir votre chef-d'oeil et ensuite même, pourquoi ne pas maintenant payer des hectares et construire pas mal de poules. Et en ce moment, vous devenez un grand businessman. Donc, vous voyez à partir de quelques poules et puis vous vous lancez au fur et à mesure. Le troisième avantage avec ce type d'élevage-là, c'est que vous n'avez pas besoin de grosses installations. Vous pouvez juste commencer par un poulailler ou deux poulaillers. Juste ça. Et ensuite, vous commencez à améliorer et à agrandir les poulaillers, soit à agrandir vos chefs-têtes. Est-ce que vous voyez ? Donc, tout cela, c'est des avantages qui doivent vous pousser à vous lancer dans l'élevage de poules.2. Et à essayer surtout de vous former. Je vous conseille cela. Formez-vous d'abord, ensuite de vous lancer. Même si c'est le business, le type d'élevage qui rapporte le plus, formez-vous d'abord. Comme ça, vous allez encore avoir plus de connaissances dans ce domaine-là avant de vous lancer. Voilà. Si on prend bien soin d'elles, c'est-à-dire si on prend bien soin de nos poules, c'est tout simple. Elles vont et seront en bonne santé. Elles vont nous pondre des oeufs de bonne qualité. Mais maintenant, si on église cela, si on ne prend pas soin d'eux, c'est tout simple. Elles vont tomber malades. Et quand elles tombent malades, ça va vous coûter cher les soins vétérinaires. Ça va vous coûter extrêmement cher. Donc, maintenant, vous commencez à prendre soin de vos poules et soyez surtout attentif. Voilà. Mais ce que je veux tout simplement dire à la jeunesse, c'est quoi? C'est facile de commencer ce type de business-là. Vu que c'est l'objectif de chaque chaîne, de vous donner des conseils sur comment faire fructifier votre argent, voici un moyen, voilà, un type de business que vous commencez déjà à lancer pour gagner encore plus d'argent. Pourquoi? Parce que vous pouvez commencer avec vos épargnes et avec ça, vous commencez. Vu que simplement, le prix d'un se situe entre 10 500 et 14 000. Donc, c'est à vous de calculer. En fonction de vos mots, est-ce que vous pouvez commencer par 10 poulets ou bien par 15 poulets? Et avec ça, vous commencez avec votre petite installation. Et puis là, même la nourriture, ce n'est pas trop cher comme on le pensait. Ce n'est même pas du tout trop cher. Pour pouvoir nourrir un poulet dans le mois ou bien dans le mois, ce n'est même pas cher. Donc, c'est à vous de savoir en tout cas. Mais c'est comme des êtres humains aussi. Il faut que leur nourriture soit équilibrée. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez au maximum varier la nourriture. De telle sorte que, vu qu'elles mangent des nourritures variées et équilibrées, elles pourront prendre des oeufs de bonne qualité et pouvoir commercialiser ces oeufs-là. Et continuer à agrandir votre chef-terre. D'autres ont commencé par une dizaine de poules. Mais maintenant, elles se retrouvent avec des centaines, des milliers et des dizaines de milliers de poules pondeuses. Et en ce moment-là, ils sont totalement liés. Ils ne vivent que de ça. Ça veut dire que ce télévage-là ne prend soin de leur famille. Ils font tout pour eux. Parce qu'ils sont atteints des niveaux dans lesquels ils n'ont plus besoin de compter sur leur salaire pour vivre. Et c'est l'objectif de chez Chêne. De vous amener à entreprendre et implanter des projets réels pour changer totalement votre vie. Donc, je vous invite à partager massivement la vidéo. Partagez massivement la vidéo. Et surtout les jeunes salariés qui viennent de commencer. Et qui ne savent pas quel type de projet lancer. Ou bien qui veulent se lancer dans l'élévage et qui hésitent d'abord. Ils ne savent pas lequel faire. C'est l'élévage de poules pondeuses qui est bon pour vous. Parce que c'est le type d'élévage qui est le plus rentable. Ça a déjà fait ses preuves. Ça marche. C'est le plus rentable. Donc, à vous de chercher à vous former. À gagner encore quelques deux ou trois connaissances dans ce domaine. Et à vous lancer tôt. N'hésitez pas trop. Parce que si vous traînez trop, le temps passe. Or, dans une de mes vidéos, parce que je disais quoi. L'avantage de notre jeunesse, vu qu'on a le temps. On a le temps de vendre. Donc, on a le temps d'apprendre. On a le temps de tomber et de recommencer. Donc, en commençant tôt. Même si ça arrivait que vous tombez. Vous allez encore apprendre plus. Et recommencer à temps. Donc, n'hésitez pas à partager Massima la vidéo. C'était NBOK Joseph de Où Investir au Pays. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Merci.